Depuis le 10 juillet 2014, l'ONG espagnole Fondation Promotion Sociale de la Culture organise avec la collaboration d'une équipe de 8 animateurs de l'Université Pédagogique Nationale une nouvelle session de formation continue en faveur des instituteurs du primaire. Le professeur Félix Foucusala, le coordonnateur du projet, nous donne un condensé du programme. Pour le moment, je disais, l'UPN a pris en cours ces séminaires. Jusqu'à là, je peux compter environ de 600. Mais en ce qui concerne cette période ici, nous avons trois types de séminaires. Le premier séminaire que vous êtes en train de vivre actuellement concerne 150 instituteurs. Au total, nous aurons 450 instituteurs répartis en trois périodes. Mais je vous apprends également, je vous informe plutôt, que nous aurons aussi la formation avec les directeurs d'école et les inspecteurs. Les séminaires de 150 participants, chacun se déroulent dans les installations du complexe scolaire Védrouda, situé en Djili, l'une des communes périphériques de Kinshasa. Les instituteurs bénéficiaires expriment leur satisfaction. Écoutez, pratiquement, je dois vous dire qu'il faut nécessairement ce genre de formation. Parce que ça nous amène à comprendre, à saisir et à prendre de nouvelles méthodes, de nouvelles connaissances pour un bon travail à la suite. Vraiment, les formations comme ça sont les bienvenues. Je peux tirer beaucoup de choses, puisque je suis très content d'avoir des séminaires comme ceci. Comme par exemple, moi, c'était en français, j'avais une difficulté sur les parties analytiques. C'est surtout les français sous-branchées, lecture. J'avais un problème là-dessus. Et c'est pourquoi, comme il y avait des séminaires comme ça, maintenant, je suis satisfait. Bon, cette formation a un bénéfice vraiment meilleur. Pourquoi ? Parce que se former, c'est bien pour améliorer les conditions de travail. Les participants à cette nouvelle session de formation bénéficient d'une remise à niveau en didactique du français et des mathématiques. Cette année, les ateliers d'entraînement à la lecture sont organisés pour leur permettre de remédier aux difficultés qu'éprouvent la plupart pour lire et s'exprimer correctement. La clôture des séminaires est prévue pour le 14 août prochain. La clôture des séminaires